Deuxième jour de visite successif au mémorial M. Laurent Désiré Kabila ce mardi 17 janvier. L'affluence des jeunes, enfants et vieux, attachés à la mémoire du soldat du peuple, M. Laurent Désiré Kabila n'a pas faibli. Sur place au Palais des Marbres, désormais répertorié parmi les sites touristiques du pays et patrimoine des archives nationales du Congo, des photos des familles de M. Laurent Désiré Kabila, de son maquis, de sa prise de pouvoir, de la tragédie de son assassinat, ainsi que de ses obsèques ont été exposés, rétraçant ainsi le parcours du héros national M. Laurent Désiré Kabila. Les professeurs Loun Nenganeso, Antoine, directeur général des archives nationales du Congo, expliquent. Hier, quand jusqu'à 18h, les gens continuent à venir. C'est comme ça que nous avons décidé, la maman, la présidente de la Fondation Mousset, a décidé de prolonger. Là, on a comme ça que nous avons décidé de prolonger. C'est ça la raison. À la question des savoirs, ce qui explique cette affluence, les enfants approchés ont évoqué la nécessité de connaître un des grands présidents qui avait pour défi d'échanger le pays. On est venu visiter là où habité notre ancien président. Je suis venu ici parce que le 1, 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 le 1. Nous sommes venus parce qu'on nous apprend son histoire à l'école. Aujourd'hui, nous sommes venus pour visiter et on nous a expliqué comment il était mort. Je suis venu voir à où il était mort. Même 11 ans après sa mort, les Congolais se souviennent encore de la devise préférée de M. Laurent Désiré Kabila de ne jamais trahir le Congo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !